Deux classes de collégiens de Françoise Dolto et Camille Claudel de Villepinte ont eu bien de la chance ce mercredi 10 avril. Elles ont rencontré un maître de la musique cubaine, Juan de Marcos González, et quelques musiciens de Afro-Cuban All-Star, arrivés le matin même de Cuba. Un honneur pour les jeunes villepintois qui ont travaillé sur ce projet pendant cinq séances avec leurs professeurs de musique, dans le but d'apprendre à chanter, danser et faire des percussions corporelles. C'est un projet que notre professeur nous avait donné à faire, qui nous intéressait. La musique cubaine, etc., ça nous intéressait, ça parlait d'autres pays, ça venait d'autres pays, on aimait bien leur rythme, etc. Pour moi c'est un grand plaisir parce que la musique cubaine c'est vraiment une musique magique qui est toujours étrange, même si je suis musicien. Pour moi, tant qu'on n'est pas dans cette culture, il y a une espèce de magie musicale, rythmique, qui est très personnelle, c'est-à-dire que si on n'est pas cubain, ça pose d'énormes problèmes pour essayer de comprendre comment ça marche. Je suis très content de leur travail, on a commencé un peu en hésitant un petit peu, et puis avec l'intervention de Marianne, qui les a bien guidés, on a obtenu un résultat vraiment très professionnel, je suis très fier d'eux. J'ai appris la salsa avec M. M. Conto, et après j'ai fait des cours et tout ça, en plus. Je suis espagnole, alors c'est dans le sang. On peut dire que la musique est un langage universel. Les jeunes ont des professeurs de musique qui sont très bons et qui leur ont ouvert l'esprit. Même si un enfant n'est pas de culture latino-américaine, il arrive très facilement à entrer dans la musique cubaine. Cette rencontre s'est déroulée dans le cadre d'une action musicale autour du festival Banlieue Bleue, un festival de jazz qui fête cette année ses 30 ans et qui a pour particularité d'être itinérant, principalement sur le département de la Sainte-Saint-Denis. On a beaucoup joué en France et dans les festivals de jazz. C'est la première fois qu'on vient dans ce festival et dans cette ville. Le public français est un public très réceptif, donc on pense bien que vendredi ça sera très bien et que les gens seront contents d'assister au concert. Mercredi, ils étaient trois musiciens autour de Juan de Marcos González, vendredi 12 avril à 20h30 sur la scène des Espaces V. Ils seront une quinzaine. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.